Aujourd'hui, je vais vous donner trois idées de compléments de revenus. Si aujourd'hui, vous travaillez déjà quelque part, vous avez déjà un boulot qui vous donne un certain salaire, dont ce salaire ne vous suffit pas, ou bien tout simplement, vous voulez augmenter vos revenus, je vais vous donner ces trois idées très simples à mettre en place. Donc, si vous également, vous êtes intéressé par l'augmentation de vos revenus, ces trois idées peuvent vous aider à augmenter et à diversifier vos sources de revenus. Surtout la troisième. Ça, je le dis franchement, surtout la troisième m'a beaucoup, beaucoup permis et à contribuer grandement à déposer ma démission et à quitter mon ancien boulot qui me payait un million de francs CFA par mois. Je pense que vous également, si vous avez un boulot actuellement, cette dernière idée va contribuer grandement également à vous diversifier, sinon augmenter vos revenus. Et ce qui est bien, c'est que toutes ces trois idées, vous pouvez les faire sur Internet. Vous pouvez utiliser Internet à 100% pour développer ces trois sources de revenus que je vais vous partager tout de suite. Mais avant d'aller plus loin, les amis, une petite parenthèse. Donc, ici, en fait, c'est vivre et réussir en Afrique. Moi, c'est juste un. Et nous animons plusieurs conférences. Chaque année, nous parcourons des dizaines de pays un peu partout en Afrique pour animer des conférences, des séminaires, ainsi de suite. Et cette année, en fin de cette année, nous avons pris trois mois encore pour parcourir cinq pays. Ça commence par le Sénégal. Le 9 septembre, nous serons à Dakar. Et une petite précision également, c'est qu'avant, dans les précédentes vidéos, j'annonçais que la conférence allait se tenir à l'hôtel Pullman. Malheureusement, la salle de l'hôtel Pullman ne fait que 500 places et nous avons déjà des inscrits, plus de 500 inscrits déjà. Voilà pourquoi nous avons jugé utile de délocaliser la conférence dans la grande salle de l'hôtel Radisson Blu qui fait 800 places. Donc, on est actuellement à plus de 500 personnes. Donc, il reste moins de 300 places disponibles. Donc, je vous invite vraiment à aller réserver rapidement vos places parce que cette conférence est très, très attendue du côté du Sénégal. Donc, je vous invite vivement à aller réserver vos places. Donc, après le Sénégal, nous allons continuer au Mali. Oui, mes amis qui sont à Bamako, on arrive. C'est le 7 octobre dans la salle de conférence internationale de Bamako, la CICB. Donc, à Bamako, ça va être le 7 octobre. Après le Mali, nous allons être du côté du Burkina Faso, 22 octobre. Retirez bien cette date-là, le 22 octobre du côté de Bamako, ça va être très, très chaud. Là-bas également, les tickets sont disponibles. Donc, prenez rapidement, mais rapidement pour ne pas être surpris. Parce que vous-même, ceux qui sont au Burkina, ils se rendent compte de l'année dernière. On était obligé de faire la conférence en deux jours parce que la salle ne faisait que 1500 places. On avait rempli le premier jour. Le deuxième jour également, on a pris encore à peu près 1500 personnes. Cette fois-ci, la salle de banquet, c'est uniquement 2000 places. Donc, on va faire ça en un seul jour. Donc, vous voyez que 2000 places, ce n'est pas 3000 places comme l'année dernière. Aujourd'hui, cette année, c'est seulement 2000 places. Donc, vraiment, allez-y rapidement, prenez vos tickets pour ne pas vraiment rester dehors. Parce que même l'année dernière, là, le deuxième jour, il y avait des personnes qui étaient dehors. Parce que c'était même plus de 1500 personnes qui étaient là. Donc, faites tout pour prendre vos tickets avant, mais vraiment avant ça. La plupart des personnes qui étaient déjà là l'année dernière, c'est qu'est sûr, ils vont être encore là. Donc, vous qui venez de me découvrir ainsi de suite, vraiment, prenez rapidement vos tickets. Après le Burkina, ça va être du côté du Togo. Oui, dans le palais de congrès. C'est le 5 novembre. 5 novembre. Avant, je vous ai dit, c'est le 4 novembre à l'hôtel Eda Oba. Mais là-bas également, la salle était trop petite pour ça. Donc, on a pris carrément le palais de congrès pour la conférence. Les amis, à Lomé, ça va être également du lourd. Donc, je ne vous en dis pas plus. Prenez vos tickets pour le 5 novembre. On va tout fracasser à Lomé. Après Lomé, on va être à Conakry. À Conakry, ça va être le 11. Donc, le 11 novembre, nous serons dans la salle Malikonde. Ça, c'est même à l'université Kofi Annan. C'est au sein même de l'université Kofi Annan. Donc, la grande salle de conférence de l'université Kofi Annan, la salle Malikonde. Mais c'est là-bas que nous allons y être le 11 novembre du côté de Conakry. Les amis, toutes ces dates-là, les tickets sont disponibles. Réservez rapidement vos places parce que cette tournée-là va continuer également. Il y a d'autres villes qui arrivent. Voilà, on est en train de préparer des grandes choses également pour la RDC, pour la Côte d'Ivoire, Mauritanie, le Tchad, le Cameroun et ainsi de suite. Ces pays également, nous sommes en train de ficeller les dates, mais ça arrive. On va fermer la parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo où j'étais en train de vous partager les trois idées très, très pratiques, très, très importantes, très, très simples à mettre en place. Alors, la première idée, c'est d'ouvrir une boutique en ligne. Et quel genre de boutique vous pouvez ouvrir en ligne ? Moi, je vous dis les choses très clairement. Je vous dis très, très simplement. Aujourd'hui, si vous êtes déjà dans un boulot, vous êtes déjà à la fonction publique, il n'y a rien de plus simple d'ouvrir une boutique. Et sauf que, à l'image de, ou bien, à l'inverse de certaines boutiques où il faut être physiquement ouvrir sa boutique sur avenue Kwame Kuruma, ou bien ouvrir sa boutique sur avenue Cheikh Anta Diop à Sandaga, ou bien au marché Koko Viko, tout ça là. Non, aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez avoir votre boutique sur Facebook. Oui, je dis bien, vous pouvez avoir votre boutique sur Facebook, avoir des clients partout dans la ville sans que vous vous déplacez. Je vous dis des choses que nous, on fait. Moi-même, aujourd'hui, je le dis parce que les vidéos que je fais ici sont même suivies par les personnes de mon équipe. Par exemple, ici, au siège de Vivre et Réussi en Afrique, nos assistantes qui sont là. On leur dit de faire ces business-là sur Internet. Aujourd'hui, alors, vous allez me demander quelle boutique ouvrir en ligne. Alors, il y a la particularité parce que ce n'est pas une boutique comme les boutiques classiques où vous vendez du tout dedans, là. Ce n'est pas ça, mais il y a des niches, des boutiques qui fonctionnent. Vous pouvez créer une boutique. Alors, créez une boutique sur Facebook, sur Instagram et ainsi de suite. Surtout sur ces deux-là. Moi, je recommande pour le moment ces deux-là, Facebook et Instagram. Si c'est une boutique, parce que c'est sur ces deux-là que vous pouvez facilement toucher du monde. Ouvrez une boutique, vous allez vendre des produits qui résolvent un problème qui sont dur. Problème dur, c'est un problème DUR. DUR, c'est douloureux, urgent et reconnu. Douloureux, urgent et reconnu. Les problèmes douloureux, urgents et reconnus, le plus connu, c'est les problèmes de santé et de bien-être. Si vous voulez lancer une boutique de santé et de bien-être, parce que santé et bien-être, ça vient résoudre un problème qui est dur, un problème qui est douloureux, urgent et reconnu. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un ne se sent pas bien, vous pouvez lancer une boutique, par exemple, sur perte de poids, prise de poids, ou bien blanchiment de dents, ou bien soins de visage, les produits pour soins de visage, ou bien les produits pour diminuer les graisses du ventre, ou bien les produits pour ceux qui ont hémorroïdes, des produits pour hépatite. Je dis que tout ce qui a trait de santé et de bien-être, si vous créez une boutique autour de ça, avec des bonnes méthodes, avec des bonnes stratégies, je vous assure que vous pouvez rester chez vous, sans sortir, ou bien rester dans votre lieu de travail là. Faire tourner la publicité. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous devez savoir, si vous avez une boutique, dans la vie réelle, vous cherchez juste son équivalent sur Internet. Dans la vie réelle, c'est quoi? Vous avez une boutique dans la vie, sur Avenue Kouame Kouruma, le loyer coûte cher. Vous allez prendre un loyer de 100 000, de 200 000. Alors que, vous n'êtes même pas obligé de payer sur le loyer de 200 000. 200 000, ça fait combien de dollars? Ça fait à peu près 350 dollars comme ça. 200 000 francs, c'est quoi? Vous prenez les 350 dollars, la prenez même la moitié, prenez même 100, même pas la moitié, 100 dollars. Prenez 100 dollars. Venez créer vos profils sur Facebook et sur Instagram, et misez un peu sur la publicité. Misez juste un peu, avec 100 dollars. 100 dollars pour un début, c'est beaucoup. Vous allez avoir plus de prospects, plus de personnes qui vont voir vos produits, que si vous vous mettez sur Avenue Kouame Kouruma. Je sais de quoi je vous parle. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont là-bas. Je vous prends les statistiques du Sénégal. Pour ceux qui veulent aller à Sandaga. Mais je vous dis, au lieu d'aller à Sandaga, venez créer votre boutique sur Facebook. Parce que si vous prenez, je vous donne les statistiques du Sénégal, il y a 4,5 millions de populations connectées, d'utilisateurs actifs de Facebook, bon, d'Internet, et 3 millions de Facebook. 3 millions de Sénégalais sont sur Facebook. Quelle est la possibilité d'aller à Sandaga et avoir cette probabilité, avoir ce trafic-là ? Sur 3 millions de populations, vous pouvez juste avoir la taille de votre marché, qui fait 10%. 10% juste des utilisateurs. La taille de votre marché, c'est 10%. Vous avez un public immense, dense, que vous pouvez toucher grâce à Internet. Et aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Donc, les problèmes durs. J'ai donné un exemple. Un exemple, c'est problème-solution. Donc, ceux qui vont solutionner des problèmes qui sont douloureux, urgents et reconnus, c'est important. Il y a une autre niche également, les problèmes... Mais non, moi, je ne comprends pas. De toute façon, dans les différentes conférences, et d'ailleurs, moi, ce que je vous donne, là, ça, c'est vraiment déjà suffisant. Mais dans les conférences, dans les séminaires, c'est pour vous montrer de A plus B, c'est pour vous prendre par la main et de vous amener directement, ainsi de suite. Donc, tout ça, ceux qui vont être dans nos différentes conférences, c'est qu'il y a sûr, dans nos différents séminaires, on se partage beaucoup de choses. Et si vous n'êtes pas dans un de ces pays-là, je le dis très souvent, je vais laisser tout simplement un numéro ici. Contactez ces numéros-là. Vous allez tomber sur un des membres de mon équipe qui va vous accompagner à choisir en fonction de ce que vous voulez faire ou bien en fonction des niches parce qu'on cherche également... C'est très simple, ces critères-là. D-U-R. Douloureux, urgents et reconnus. Sur la base de ces critères-là, on peut choisir plusieurs produits. Donc, si vous prenez quelqu'un de mon équipe, il va vous accompagner à choisir une niche qui va respecter juste ces critères-là. Vous allez créer votre boutique en ligne et commencer avec la campagne et vendre beaucoup de produits sans même avoir un magasin. Et ça, c'est possible. Donc, voilà une idée de business que vous pouvez développer en gardant votre boulot, sans problème. On va passer à la deuxième idée. Deuxième idée, c'est de faire du freelance. Faire du freelance aujourd'hui également, ce que vous devez comprendre, freelance, moi, j'ai fait également. Tout ce que je vous dis, ce sont des choses que j'ai faites. Faire du freelance avant, il faut aller sur des sites de freelance. Donc, aller sur 5euros.com, sur fiverr.com ou bien sur tous les sites que vous connaissez, les sites de freelance. Il y en a tellement. Moi, j'étais sur plusieurs, comme Upwork et ainsi de suite. Surtout Upwork, où j'ai un profil également, ainsi de suite. Mais je me suis rendu compte que ce n'est même pas pertinent aujourd'hui, surtout si on maîtrise les outils de Facebook. Parce que vraiment, ce que je vous dis, ça paraît simple, mais c'est efficace en fait. Si vous maîtrisez seulement Facebook et Instagram, vous pouvez avoir tous vos clients. Tous vos clients se trouvent sur Facebook et Instagram. Je vais vous dire une chose. Même Facebook. Facebook seulement. Dites-moi votre compétence. C'est-à-dire que si vous voulez être un freelance, dites-moi juste votre compétence. Vous êtes graphiste ou bien vous êtes... C'est comme les gens, ils veulent qu'on démontre. Non. C'est du réel. Les gens, ils ont la plupart de leurs clients sur Facebook et Instagram. Vous êtes un funnel builder, par exemple. Ceux qui essayent d'optimiser les tunnels, ceux qui vont construire des tunnels de vente ou bien ainsi de suite, ceux qui vont créer des sites internet. Il y a tellement de compétences. Si vous voulez, vous avez une de ces compétences-là. Vos clients sont sur Facebook. Venez sur Facebook parce que c'est là-bas. Vous pouvez garder votre boulot actuellement. Là, vous gardez votre boulot. D'abord, ne quittez pas votre boulot. Gardez votre boulot et venez sur les réseaux sociaux, venez sur Facebook et Instagram chercher les prospects parce qu'ils sont là. Ils sont là. Si vous voulez, moi, je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui me contactent. Justin, qui te fait tes vidéos? Justin, qui te fait ça? Qui te fait ça? Parce qu'il y a des personnes qui cherchent ça. Sauf que vous, vous n'avez pas compris. Venez créer vos pages Agence, telle chose et commencez à faire des campagnes publicitaires. C'est tout. Au lieu d'aller prendre un bureau, vous allez rester quelque part où personne ne vous connaît. C'est ça aussi. Vous n'êtes même pas encore connu. On ne vous fait pas encore trop confiance. On ne vous confie pas encore trop de marché. Et vous partez, vous prenez un bureau, une secrétaire, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. Moi, quand je démarrais pour faire les plans, j'étais encore chez mon mentor, mais je n'avais pas de secrétaire. Je n'avais pas... Aujourd'hui, même si j'ai plusieurs assistants, plusieurs assistantes, mais je n'avais pas commencé avec des assistants parce que tout ce que je savais, je savais dessiner, ainsi de suite. je savais que je pouvais avoir des personnes qui allaient me confier leur travail. Donc, c'était sur Internet. Moi, c'était sur YouTube. Donc, j'avais créé ma chaîne YouTube et puis voilà, j'ai commencé. Et je partageais ce que je savais faire et c'était comme ça que les gens ont commencé à me contacter et à me confier leur projet. Je vous ai parlé d'un immeuble que j'ai construit de trois étages. Le client ne me connaissait pas. Il ne m'a même pas vu parce qu'à l'époque, quand je faisais mes vidéos sur YouTube, je ne montrais pas mon visage. J'étais derrière mon écran et je dessinais les trucs en 3D et je publiais seulement. On ne me reconnaissait pas comme ça. Pour vous dire qu'aujourd'hui, si vous avez une compétence, vous êtes un graphiste et que vous savez ce que vous faites. Publiez un peu de temps en temps vos contenus et sponsorisez un peu. Les gens vont vous contacter, c'est sûr. C'est sûr, les gens vont vous contacter. Ça, c'est moi qui vous dis ça. J'ai dit à plusieurs personnes, il y a ceux qui sont des designers, il y a ceux qui sont des vendeurs, ainsi de suite. Il y en a tellement que j'ai dit qu'ils ont commencé à trouver des clients sur Internet. Vous pouvez faire la même chose. Et le troisième, mon préféré, si vous avez déjà une compétence, ce que vous devez faire, c'est commencer à vendre ces compétences-là. C'est simple, ça, vraiment. Si vous avez déjà une compétence, vous maîtrisez un domaine déjà en particulier. Je ne sais pas si vous savez tout ce que vous savez faire, vous pouvez aujourd'hui vendre ça. Si vous êtes à l'aise dans l'art de la parole, si vous êtes quelqu'un qui vous savez vous adresser devant un public, un gestuel, l'art, voilà, vous savez l'art oratoire. Vous pouvez vendre ces compétences-là. Vous pouvez vendre ces compétences sous plusieurs formes. Soit vous écrivez un livre autour de votre compétence, soit vous animez des séminaires gratuits pour après convertir les gens, ou soit vous faites du coaching, du coaching, c'est-à-dire que si vous maîtrisez une compétence, vous savez jouer à la guitare, guitare basse, guitare solo, piano, trompette, ainsi de suite, vous savez jouer à un instrument, vous organisez une session gratuite de formation en guitare. Vous dites que trois jours de formation gratuite en guitare, en trois jours, les gens ne sauront jamais jouer la guitare. Ils viendront quand même. Comme c'est gratuit, ils vont venir. Ils viennent le premier jour, tu les apprends les accords. Comment on joue do? Dans la même journée, tu les apprends do. Demain, ils reviennent, ils jouent sol. Ou bien ils jouent do, ils jouent ré. Après, ils jouent le mi. Voilà. Ils jouent les trois premiers accords. Ils jouent do, ré, mi. Ok. Après, tu dis que voilà, la formation gratuite est finie. Maintenant, pour continuer, pour aller vers mi, fa, sol, la, si, ainsi de suite, maintenant, c'est payant. Mais, il y a tellement de techniques pour vendre vos compétences aujourd'hui, en fait. Tout ça, ce sont des choses que, ce que je ne... Bon, j'ai très peu de temps, j'ai très peu de temps pour vous donner toutes ces astuces ici. Mais, comprenez que vous pouvez vendre vos compétences en donnant des avant-goûts. Surtout pour la vente de compétences. Moi, ça, ça m'a beaucoup... Je ne vous cache pas, ça m'a fait gagner beaucoup d'argent. Parce que, non seulement, je vendais mes compétences en termes de... Je travaillais pour les autres. Donc, je faisais les plans à mes clients. Mais, en même temps, ceux qui veulent faire les plans, ceux qui veulent apprendre à faire les plans, j'organisais des formations gratuites sur les formations comme Revit. Revit, si vous voulez, même vous qui êtes là, si vous voulez vous former en Revit, je vous donne une formation gratuite. Parce que j'ai une partie gratuite pour l'initiation, c'est gratuit. J'envoie des formations d'initiation gratuitement. Si vous êtes intéressé par une formation Revit d'architecture, Revit d'architecture, si vous voulez dessiner les plans avec des logiciels Revit ou bien Archicad, et tout ça là, je vous donne les B.A.B. gratuitement. Même là, si vous voulez, dites-moi en commentaire que vous voulez telle formation gratuitement. J'ai une partie gratuite que je ferai gratuitement sur ma chaîne YouTube et pas sur Vivre et Réussure en Afrique. c'était la chaîne Justin Architect. C'était ma première chaîne YouTube qui est à peu près aujourd'hui à à peu près 100 000 abonnés également. Et là-bas, je donnais du contenu gratuit. Je faisais même des vidéos. Tu peux même apprendre à utiliser Archicad et Revit gratuitement rien qu'avec les vidéos que j'ai publiées. Et les personnes veulent aller maintenant plus. Ceux qui veulent maintenant faire des formes bizarres, les vrais architectes, ceux qui veulent. Parce que ceux qui veulent aller plus loin, c'est ceux qui veulent en devenir des professionnels. Et là maintenant, je leur vends mes formations tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit même un livre. C'est une manière également de vendre ses compétences. Les amis, ce que je vais vous dire et toutes ces compétences que je suis en train de citer ou bien tous ces business, que ce soit les boutiques, avoir des boutiques en ligne. Mais le critère des boutiques, si vous avez une boutique en ligne, mais si vous vendez certains produits, ça ne marche pas trop. Ça, je vous le dis. Par expérience, je sais que ça ne marche pas trop. Les produits patients, si vous voulez en vivre de ça, ça va vous prendre un peu de temps. Les produits patients, c'est les colliers, les montres, les boucles d'oreilles, les accessoires. Voilà, ce sont des produits patients. Ces produits-là vont être un peu lents, à écouler. Avec le temps, peut-être, ça va aller un peu plus vite. Mais les produits problèmes, solutions, et surtout, pas n'importe quelle solution, mais pas n'importe quel problème. Les problèmes qui sont durs. Là, dès le premier jour, vous pouvez lancer une campagne aujourd'hui. Dès que c'est validé, 24 heures plus tard, vous commencez à avoir des prospects. C'est pratique. C'est efficace. Mais bref, si vous voulez également vous aventurer dans les boutiques en ligne, dans la vente de formation, dans la vente de vos compétences, même si vous êtes graphique, designer, vous voulez avoir des clients, tout ça là, vraiment, c'est possible aujourd'hui avec Internet. Rien n'est impossible avec Internet. Internet, c'est le monde de toutes les possibilités. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ces niveaux. Prenez attache avec quelqu'un de mon équipe ou bien, quel que soit le pays où vous êtes, on arrive très très bientôt dans vos pays. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.